Bonjour Caroline Leimer, bienvenue sur le plateau. D'où est partie cette idée d'aider le Cambodge dans le cadre de vos études ? Eh bien d'une idée un peu personnelle en fait. J'ai une copine qui fait une formation d'éducateur spécialisé sur Limoges qui est partie trois mois là-bas dans une école et avec des enfants orphelins ou non d'ailleurs. Et de là est venue cette idée, tout naturellement pour moi. Et après je l'ai proposée aux autres membres du groupe qui ont accepté avec plaisir. Vous avez découvert qu'effectivement au Cambodge, dans cette région, il y a des soucis d'éducation, il y a des soucis d'alphabétisation pour les enfants ? Mais malheureusement pas que dans cette région, partout à travers le Cambodge. Déjà c'est pas les mêmes mœurs, c'est évidemment différent. Par exemple le travail des enfants là-bas n'est pas quelque chose de grave et pas considéré comme aberrant. Donc les enfants sont parfois non scolarisés ou alors déscolarisés trop tôt pour travailler et ramener de l'argent à la maison alors qu'ils sont en bas âge. Alors chez nous, c'est totalement indécent de faire ça. Vous avez trouvé une association de support et quel est le principe et quel va être le principe justement de cette action ? Alors l'association, c'est Elephant Blanc. Elle est basée à Bordeaux parce qu'il n'y a pas d'association malheureusement dans la région qui nous permettait de travailler avec elle. Et alors Elephant Blanc travaille aussi en lien avec les orphelinats d'État au Cambodge et elle œuvre avant tout sur l'éducation, la nourriture et l'habitat en fait de tous les enfants. Donc nous le but c'est de récolter des fonds, les leur donner sur place parce qu'on a également un double objectif en partant là-bas et aménager le centre culturel qu'ils ont construit au Cambodge. Ils ont construit un centre culturel mais pour l'instant il n'y a rien dedans. L'idée c'est que vous vous apportiez des fournitures derrière et puis une immersion sur place. Je crois que vous avez un projet de communication, enfin en tout cas de ramener quelque chose de visuel. Exactement, un support vidéo. En fait on aimerait réaliser alors évidemment à notre échelle un film, un reportage, on va dire plutôt un reportage sur les enfants de Phnom Penh, la capitale du Cambodge et de Kep. Donc sur leur parcours, leur vie, avec ou sans l'association et en faire quelque chose de beau pour mettre leur voix en lumière. Des messages pour faire connaître un peu leur culture et leur réalité. Et puis derrière ça ne serait pas une action je dirais une fois finie derrière. L'idée c'est qu'elle perdure. Exactement, c'est pérenniser le lien qu'on va pouvoir créer entre l'association Elephant Blanc et l'IUT d'I Soudun et promouvoir l'IUT à travers ce lien en trouvant des offres de stage en fait pour les étudiants au Cambodge. Et pourquoi pas valoriser un échange et par la suite ouvrir une filière. Voilà, il faut voir grand, c'est ce qu'on s'est dit. C'est bien, c'est ambitieux. Vous concrètement, vous allez partir sur place quand et voilà, ça va se dérouler comment ? Alors du 2 au 11 février. Pour l'instant les dates restent comme ça parce qu'on a une alternante en fait dans notre groupe. Donc il a fallu aussi voir comment on pouvait s'organiser à ce niveau-là. On a vu aussi avec Laurence, la directrice de l'association qui sera sur place à ce moment-là également pour une traductrice parce qu'évidemment il y aura la baillère de la langue qui fera que, voilà, on aura un petit souci à ce niveau-là. Mais voilà, du 2 au 11 février. Donc on partirait tous ensemble, donc à cinq personnes et même peut-être plus parce qu'on a la filière GLT à l'IUT d'Issoudun qui s'est rattachée à notre projet avec quatre autres étudiants qui, eux, achemineront de la marchandise. Donc voilà. De quoi avez-vous besoin très concrètement ? Dès maintenant vous faites un appel ? Exactement. Un appel aux dons si possible, financiers évidemment, mais des dons en nature peuvent aussi nous aider. Après, on est parti d'une phrase qui est « c'est avec plein de petits riens qu'on fait un tout ». Donc voilà, je pense que c'est une phrase plutôt parlante. On aimerait des dons financiers et voilà, pouvoir aider justement ces enfants là-bas qui en ont beaucoup plus besoin que nous ici. Une cagnotte litchi est d'ores et déjà mise en ligne. Vous pouvez retrouver les informations sur votre page Facebook en bande du coboge, tapez EDC. Et puis vous trouverez effectivement l'adresse, c'est celle de l'IUT d'Issoudun. Il y a votre adresse mail et toutes les informations nécessaires. Bravo, on vous souhaite une belle réussite et merci beaucoup. Merci à vous, Vincent. C'est pour être venu nous voir aujourd'hui. Merci.